Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce 5 août 2020, 21h, 21h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, économiquement, financièrement, socialement, politiquement, climatiquement, environnementalement. Et on regarde les covidios, mentalement aussi, ça va aller de plus en plus mal. Ceci étant dit, aux États-Unis, là, ça va aussi vraiment très, très mal. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on nous apprenait qu'un décès survenait à toutes les 80 secondes, le nouveau bilan sinistre du covid-19 en Amérique, il disparaîtra comme les choses disparaissent, a déclaré le président Trump. Joe Biden dit que Trump vit dans un monde d'illusions. Non seulement un monde d'illusions, mais un monde vraiment sans émotions. Donald Trump, dans une entrevue accordée à Axios, qui est publiée sur HBO, avec lequel on a eu des extraits hier, répondait à la question de l'intervieweur concernant les décès, justement, et a confronté Donald Trump à plusieurs reprises concernant les décès. Et Donald Trump a dit, « It is what it is. C'est ça qui est ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, mon chum? » Froidement, Donald Trump a dit, « It is what it is. It is what it is. C'est ça qui est ça. I don't care du nombre de morts. » On va l'écouter, Donald Trump, vraiment, wow, complètement, complètement décroché, insensible. Donald Trump, vraiment misérable. Oui, il meurt, parce que là, il essayait de dire que c'était sous contrôle, le journaliste. Il dit, « Ouais, mais on a 1000 morts. Là, aujourd'hui, on a eu 1500 morts. Qu'est-ce qui est sous contrôle? » Il dit, « Oui, OK, il meurt. It is what it is. C'est ça qui est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? » « It's under control. » Il n'y a rien qui se contrôle aux États-Unis. C'est la débandade. Il n'y a aucun plan national. Il n'y a rien, rien qui a été fait par Donald Trump dans les derniers mois. Il a laissé ça à l'aveuglette aux gouverneurs de chaque État de faire ce qu'ils veulent. Alors qu'il aurait dû avoir un plan concerté national. Mais c'est comme si Donald Trump voulait créer une espèce de chaos avant l'élection pour justement essayer de gagner cette élection qui semble être perdue d'avance avec un Joe Biden vraiment populaire. Il est incapable d'attaquer Biden. Il n'y a rien qui colle à Biden. Comme tout collait à Hillary Clinton à l'époque. comme il est incapable de prendre le dessus sur Joe Biden, il est incapable de l'attaquer parce que les gens aiment Biden et il n'y a rien qui peut coller à Biden parce qu'il n'y a aucun scandale autour de Biden. C'est complètement idiot même d'essayer d'amener... Puis d'ailleurs, il n'en parle même plus de Hunter Biden. « Where's Hunter? Where's Hunter? » demandait Trump. C'est parce que « Where's Ivanka? Where's Jared? Where's Eric? Where's Don Jr? » Ils sont tous cachés dans le placard de la Maison-Blanche en train de voler les Américains en cachette. Ça, c'est du scandale. Hunter Biden qui s'est trouvé le job à l'extérieur du pays. Tant mieux pour lui. Puis on n'en a rien à branler. Puis il n'y a personne qui n'en a rien à branler. Franchement, c'est du n'importe quoi des Républicains. Mais il n'y a rien qui colle à Biden. Et Donald Trump est complètement déconnecté. Hey, quand tu as 1500 personnes par jour qui meurent en ce moment, tu te retrouves avec 160 000 morts, Donald Trump s'en va dire « It is what it is, mon chum. » C'est ça qui est ça. Qu'est-ce que tu veux que je le fasse? J'en ai rien à branler. Wow! Incroyable! Mes vrais, chers amis, imagine si c'était toutes les covidios pro-Trump, là, qui sont tous anti-Macron. Imagine si c'était Macron qui avait dit quelque chose comme ça. Wow! Au cours des sept derniers jours, un sinistre nouveau calcul du COVID-19 est apparu. Une personne est décédée toutes les 80 secondes du coronavirus en Amérique. Et le rythme auquel ces 7486 personnes sont mortes semble s'accélérer à révéler mercredi un nouveau décompte de NBC News. En juillet, En juillet, un total de 26 198 décès ont été signalés, soit un décès toutes les 102 secondes. Mercredi matin, plus de 158 000 personnes aux États-Unis étaient décédées du virus depuis le début de la pandémie. Le nouvel instantané national engourdissant de la façon dont la COVID-19 réclame de plus en plus de vie est venue lorsque l'université John Hopkins a signalé une autre étape importante, le nombre de morts dans le monde de cette peste avait dépassé les 700 000. Les États-Unis ont enregistré plus de 4,8 millions de cas confirmés et environ 1,8 million d'entre eux sont venus depuis le 7 juillet lorsque le millionième cas a été signalé selon les chiffres de NBC News, alors que la plupart des nouveaux cas et décès se sont produits dans le sud et la Sunbelt, la fameuse couronne du soleil et des États du nord-est comme New York, New Jersey et le Massachusetts ont été les plus durement touchés au début de la pandémie et ont pu aplatir la courbe, ont également signalé des hausses inquiétantes sous le feu de sa lenteur à répondre à la crise et d'avoir présidé le plus grand désastre économique depuis la Grande Dépression. Donald Trump, une fois de plus, a minimisé l'ampleur de la pandémie dans un entretien téléphonique mercredi à Fox & Friends. Cette chose s'en va, dit-il, cela disparaîtra comme les choses disparaissent. Joe Biden, le démocrate espérant invincer Trump de la Maison-Blanche en novembre a riposté. Donald Trump vit ou continue de vivre dans un monde d'illusions. Dans d'autres développements, citant les dangers de la pandémie, le coronavirus Biden a annoncé qu'il ne se rendrait pas à Milwaukee plus tard ce mois-ci pour la Convention nationale démocrate. Au lieu de cela, Biden a déclaré qu'il accepterait pratiquement la nomination de son parti à la présidence. Son annonce intervient un peu plus de deux semaines après que Trump, sous la pression de ses compatriotes républicains, ait interrompu. À contre-cœur, son intention d'organiser, lui aussi, une convention du parti républicain en personne à Jacksonville, en Floride. Le système de l'école publique de Chicago est devenu le dernier à abandonner les plans de réouverture des salles de classe à l'enseignement en personne en septembre. Au lieu de cela, le troisième plus grand système scolaire du pays fera ce que de nombreux districts scolaires font et rouvrira à distance le 8 septembre et réexaminera cette stratégie. Le 9 novembre, en tant que district, nous apprécions les commentaires des parents, et nous ne pouvons, et nous ne pouvons, un grand pourcentage de parents, on a vu qu'un grand pourcentage de parents ont indiqué qu'ils ne se sentaient pas à l'aise à l'idée d'envoyer leurs enfants à l'école sous un modèle hybride pour la rentrée scolaire, a déclaré Janice K. Jackson. À partir de jeudi, les personnes qui vivent ou qui ont visité les 35 États et territoires actuellement empris avec des taux élevés de coronavirus devront passer par des points de contrôle. À leur arrivée à New York, ils seront tenus de remplir un formulaire de santé pour les voyageurs et de se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Les adjoints du shérif de New York et d'autres forces de l'ordre seront déployés au point d'entrée clé telles que Penn Station ainsi qu'aux aéroports, ponts, tunnels et routes principales. La ville de New York tient la ligne contre le COVID-19 et les New Yorkais ont fait preuve d'une discipline extraordinaire à déclarer le maire Bill de Blasio. Nous n'allons pas laisser notre dur labeur nous échapper et continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour garder les New Yorkais en bonne santé. La Floride, un État qui a connu une explosion de nouveaux décès dû au COVID-19 depuis qu'il a commencé à rouvrir en mai à la demande de Donald Trump a maintenant enregistré plus de 500 000 cas confirmés de virus à rapporter le département de la santé de l'État. Il y a eu 225 décès supplémentaires de coronavirus signalés mercredi. portant le nombre total de décès dû au COVID-19 dans l'État à 7751 et un grand nombre de ses victimes sont mortes comme Grace Schultz coupées de leurs proches dans un hôpital. Elle avait 91 ans donc son décès n'a pas été un choc pour la famille mais faire face à son hospitalisation et à l'absence de funérail je suis désolé pour quiconque traverse cela sa fille Déborah Stella a déclaré à NBC News c'était vraiment un spectacle d'horreur. Si vous ne pouvez pas porter de masque vous ne pouvez pas voler sur JetBlue la première grande compagnie aérienne américaine à exiger de la plupart de ses passagers des revêtements de face d'usure depuis le début de leur voyage à l'arrivée. JetBlue a annoncé qu'elle a resserré ses exigences et ne permet aux clients d'exemption de réclamer de porter un couvre-visage. Ainsi, à partir du 10 août les clients qui n'acceptent pas de porter un masque facial ne seront pas autorisés à monter à bord d'un avion a indiqué le communiqué en outre la compagnie aérienne interdit tous les masques avec des évents ou des soupapes d'expiration. La police a annoncé l'arrestation d'une femme du New Jersey qui a été filmée en train de frapper une femme malade qui venait de lui dire de porter son masque facial correctement au sol. Terry Thomas 25 ans a été accusé de voix de fait grave au deuxième degré et s'est vu attribuer une date d'audience soit le 24 août Margot Kagan qui a 54 ans se remet toujours d'une greffe du foie a déclaré à la police qu'elle se sentait elle se tenait près d'un télécopieur dans un magasin Staples à Hackensack lorsqu'elle a appelé son agresseur présumé et a soulevé sa canne pour se défendre Thomas a déclaré à la police avoir jeté Keegan au sol brisant une de ses jambes dans le processus. Vraiment wow! c'est ça la vie aux États-Unis mes amis dans cette saga qui n'en finit plus de finir un décès toutes les 80 secondes et Donald Trump qui nous dit c'est ça qui est ça mon chum qu'est-ce que je fasse pis j'en ai rien à branler wow! viva wow! viva Las Vegas je vous reviens à la suite! je me suis